Comment faire pour trouver un entrepreneur quand vous investissez dans une région que vous ne connaissez pas ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterit, je suis l'auteur du livre Carve & Parking et je suis aussi l'auteur du livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet intéressant, c'est comment trouver un entrepreneur quand on investit dans une région qu'on ne connaît pas ? Avant d'en arriver là, je vous invite tout simplement à remplir le petit formulaire que je vous ai préparé. Ce petit formulaire, tout simplement, il va m'aider à vous faire un bilan personnalisé, à voir où vous avez des blocages dans l'immobilier et par la suite, avec mes conseils, mon but c'est de vous aider à passer au niveau supérieur. Maintenant, comment faire quand on investit dans une région qu'on ne connaît pas pour avoir un entrepreneur ? J'ai envie de vous dire que c'est assez simple. Premièrement, vous avez la technique du bouche à oreille. En règle générale, si vous passez par une agence dans cette région, il est fort possible que cette agence travaille déjà avec un entrepreneur. D'une manière générale, les agences font de la gestion locative et si elles font de la gestion locative, parfois, elles font face à des petits travaux de rénovation dans certains appartements pour relouer certains logements et elles travaillent avec des entrepreneurs. Donc déjà, vous avez une première technique pour avoir un entrepreneur. Mise à part ça, comme je vous ai dit, il y a le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Le bouche à oreille, en demandant tout simplement à votre agent immobilier « Est-ce qu'il ne connaît pas quelqu'un qui fait des travaux parce que vous souhaitez acheter le bien ? » Même s'il ne connaît pas, il va se creuser la tête pour pouvoir vous trouver un contact pour pouvoir faire vos travaux parce qu'il sait que si vous avez le contact, vous allez acheter plus vite, il va avoir sa commission plus vite et tout le monde sera content. Donc, il y a aussi ce système qui fonctionne très bien et puis il y a la bonne vieille méthode qui n'a pas bougé et qui fonctionne encore aujourd'hui, c'est la technique des pas jeunes. Et oui, sur les pas jeunes, vous allez encore trouver pas mal d'entrepreneurs disponibles. Il vous suffit de les appeler tout simplement. Si vous tombez sur un entrepreneur qui ne fait pas le corps de métier dont vous avez besoin, il vous suffit tout simplement de lui demander est-ce qu'il n'a pas quelqu'un dans ses contacts qui sera capable de faire les travaux que vous souhaitez réaliser ? Forcément, en tant qu'entrepreneur, il se retrouve souvent à travailler sur le même chantier, donc ils ont des connaissances. Et il n'y a rien de mieux que de se faire recommander par un entrepreneur lui-même. Donc voilà, une petite technique très simple mais qui fonctionne très bien pour pouvoir avoir des entrepreneurs dans une région que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas quand vous souhaitez investir les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un gros like sur cette vidéo, à la partager autour de vous, surtout à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos que je vais sortir bientôt. Et surtout les amis, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde !